Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Chantal Cipelletti, présidente de l'association Blues sur scène et Sébastien Picot, coordinateur de l'association. Bonjour. Alors Blues sur scène revient dans la vallée de la Seine pour sa 23e édition. On va parler un peu de la programmation tout au long de cette émission. Mais avant ça, pouvez-vous nous présenter ce festival et pourquoi l'implanter sur le territoire de la vallée de la Seine ? Alors, il est né à Mante-la-Jolie d'un groupe de passionnés de blues qui ont voulu créer cette association pour faire connaître cette musique. Aujourd'hui, Blues sur scène est un festival itinérant. Nous allons à peu près dans beaucoup de communes de la GPSO. Voilà. Alors justement, l'événement, vous l'avez dit, se déroule dans plusieurs communes. Il se passe du 15 au 26 novembre. Les concerts ont lieu, pour ne pas nommer toutes les communes, à Mante-la-Jolie, Épaune, Conflans-Saint-Honorin ou encore Limay. Pourquoi programmer des concerts dans différentes communes du territoire ? Pour amener le blues dans toutes les communes du territoire et ne pas se cantonner à Mante-la-Jolie qui est notre berceau. Au-delà de la découverte et de la fête, est-ce qu'il y a aussi une volonté justement de faire découvrir des communes du département des Yvelines qui ne sont pas les plus connues ? Non, spécialement. L'idée, c'est plutôt d'amener la musique dans ces territoires. C'est plutôt dans ce sens-là que nous travaillons. Alors justement, quelle est la place d'un festival sur un territoire comme la vallée de la Seine ? Selon vous, qu'est-ce que ça apporte à ce territoire ? Alors déjà, il faut dire que ce festival n'est pas qu'un festival avec des concerts. Nous amenons aussi, nous souhaitons en tous les cas que la musique serve de lien social. Donc nous intervenons avec des concerts évidemment, mais nous amenons aussi la musique dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les structures médico-sociales. C'est ça qui est notre... Alors justement, on va parler un petit peu de vos actions culturelles autour des scolaires. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Donc c'est des concerts qui seront à destination des scolaires ? Alors ce ne seront pas que des concerts. Je pense que les concerts, Sébastien va vous en parler. Mais nous amenons plutôt des ateliers musicaux. Alors jusqu'à présent, nous avions chant et harmonica. Le Covid, bien sûr, est passé par là. Donc l'harmonica, ce n'est pas possible. Donc il y aura des ateliers chant avec des restitutions au moment des concerts. C'est-à-dire que les enfants viendront rendre leur travail au moment des concerts, monter sur scène devant un public avec ce qui fait un concert. Et pourquoi justement vouloir intéresser cette jeunesse au blues ? Justement parce que le blues, alors c'est universel, ça traverse toutes les époques. Pour autant, les jeunes s'intéressent un petit peu moins au blues qu'au rap par exemple. Alors est-ce qu'il y a un intérêt justement ? C'est assez intéressant en fait de proposer ce type d'action, en tout cas à destination des primaires, puisque c'est une de nos actions parmi tant d'autres en fait. Et donc pour revenir sur le format qu'on propose, qui est le format d'initiation musicale avec les classes de primaires, en fait il y a plusieurs enjeux dans cette action-là. C'est-à-dire la première, c'est de faire découvrir tout un univers culturel auquel on ne pense pas forcément. La deuxième, c'est de proposer aussi une initiation, soit instrumentale avec l'harmonica, soit avec la voix. Donc de travailler aussi sa voix. Et puis le dernier aspect, c'est de découvrir un petit peu l'univers du spectacle vivant et se mettre en situation professionnelle, puisque les enfants en fait sont présents soit sur scène, soit en devant de scène, en fonction de la configuration des salles dans lesquelles on se trouve. Mais voilà, se retrouvent en tout cas positionnés dans une attitude en fait professionnelle et restituent en fait devant des salles le fruit des six séances de travail qu'ils ont fait auparavant avant le festival. C'est intéressant pour nous parce qu'il y a ce côté découvert du blues. Et le blues en fait finalement est associé à plein de musiques. C'est l'héritier, le grand-père de toutes ces influences-là et qu'on peut retrouver aujourd'hui. Alors on parlait du rap par exemple, mais dans le blues, il y a aussi des groupes de blues qui par exemple associent le rap avec cette musique-là. Je pense par exemple à Scar Crow, qui est un super groupe et qui faisait du blues et du rap en même temps. Alors il y a également un partenariat avec le foyer des jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie. Qu'est-ce qui sera fait justement pendant ce partenariat ? Alors le foyer des jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie, c'est un des partenaires historiques du festival en fait. Il a participé à la création, enfin il s'était là au tout début, notamment avec Patrick Ochédé qui était l'ancien directeur du foyer des jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie. Et pendant le festival en fait, on travaillait avec le service animation en la personne de Stéphane Barre. Et les jeunes en fait sont amenés à travailler avec nous sur tout l'aspect en fait restauration du festival. Donc ça sera à eux que sera confiée toute la partie restauration des équipes, à la fois des musiciens, des artistes, de la technique, des bénévoles, du staff de manière générale. Et voilà, l'idée c'est donc aussi encore une fois de mettre des jeunes dans des situations professionnelles, leur permettre de découvrir aussi des univers musicaux parce qu'au-delà du simple fait de s'occuper de la restauration, c'est aussi pouvoir découvrir les concerts du festival puisqu'après ils restent avec nous pendant la soirée. Et puis ça leur permet aussi de financer après toutes leurs activités en fait qu'ils ont sur le reste de l'année, de payer un voyage, une sortie, voilà. Alors c'est finalement, l'idée qui semble en ressortir, c'est que c'est un festival pour les habitants de la Vallée de la Seine mais aussi par les habitants de la Vallée de la Seine. Tout à fait. Et alors il y a 60 dates de prévues à peu près en deux semaines, du 15 au 26 novembre, donc c'est énorme. C'est beaucoup. Voilà, vous nous avez parlé donc du foyer des jeunes travailleurs, vous nous avez parlé aussi des scolaires. Est-ce que vous estimez du coup que votre combat c'est aussi d'ouvrir la culture pour tous ? Oui, et puis ça fait partie des enjeux à la fois par rapport au projet. Donc on a parlé du foyer des jeunes travailleurs, mais aussi par exemple une date qu'on fait à l'IME de Broglie-Bois-Roberts, donc pour un public en situation de handicap, c'est les actions à destination des scolaires, et puis c'est aussi ce format de festival qui rayonne en fait sur toute la Vallée de la Seine. Donc l'idée c'est vraiment en fait de travailler avec une multitude de publics et de proposer des expériences collectives en fait différentes en fonction des gens avec lesquels on travaille. Il y aura aussi des bars en scène, alors quel est l'objectif de ces bars en scène ? Tout à fait. C'est un projet qui existe depuis très longtemps, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu sur ces deux dernières éditions, puisqu'il est en lien avec un de nos partenaires aussi historiques qui est France Boisson. Et l'idée en fait c'est de revenir un peu aux racines de la musique, c'est-à-dire à l'époque où ça se passait dans les bars, dans les restaurants, ces soirées un peu fumeuses qu'on imagine tous aux Etats-Unis, et de proposer sur le territoire des concerts différents. On sort du cadre des salles de spectacle, là on est autour d'un bar, dans un restaurant, et on peut découvrir des artistes qui seront présents. C'est une autre forme de programmation par rapport à celle du festival, avec des artistes très éclectiques, avec des approches chacun très personnalisées. C'est un autre regard sur le festival, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui flânent sur leur lieu d'habitude, ils auront la bonne surprise de découvrir un concert sur les dates. Et alors pendant ce festival, il y a une date importante à ne pas louper, c'est le 20 novembre. C'est un grand rendez-vous du festival, puisqu'il s'agit du tremplin. Voilà, c'est la 21ème édition de ce tremplin, et ça se passera cette année à Limay. Alors qui sont les finalistes, et quel est le programme de cette soirée ? Que permet justement ce tremplin aux vainqueurs ? Alors le tremplin du festival, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN du projet, en fait. Il y a toujours eu cette idée d'accompagner des artistes qui sont en développement, vers une professionnalisation. Donc pour cette année, on a 5 finalistes, donc Churchman, Riri The Rack, Lobianco, Winter Blues Band et Vincent Bloyer. Donc ils sont sur des formats et des approches complètement différentes, et qui en fait sur cette journée du tremplin présenteront leur projet. Donc ils ont 30 minutes de set chacun, devant un jury composé de 8 personnalités, issues du milieu de la musique, de la presse spécialisée, des festivals. Et à l'issue du tremplin, donc le lauréat aura la possibilité en fait d'être programmé pour 2023 sur plusieurs festivals. Il y aura le Munster Jazz Festival, Jazz à Vienne, Blues sur scène bien évidemment, et puis petit nouveau cette année, le Cognac Blues Passion. Alors justement, Orla qui était le gagnant, le vainqueur du prix du jury, il me semble, de l'année dernière. Il y avait eu deux prix l'année dernière. Tout à fait. Alors l'année dernière, on s'est situé, on s'est trouvé dans une situation assez embarrassante, puisqu'on avait deux beaux projets. Orla d'un côté, format duo très minimaliste avec une approche musicale, enfin ils avaient un projet autour de Skip James, avec cette idée de mélanger à la fois les instruments traditionnels du blues, et puis des instruments de la musique de l'Est. Donc c'est ce qui nous a séduit. Et puis d'un côté, on avait aussi les Little Mouths and the Hungry Cats. Oui, si c'est ça. Si c'est ça, oui, non c'est ça. Qui étaient aussi très bons. Et donc ces deux groupes à départager, finalement on a décidé de proposer deux prix. Donc les Little Mouths qu'on retrouvera sur la soirée de clôture le 26 novembre à l'espace Jacques Brel de Mantes-la-Ville. Et puis Orla, ils seront présents sur deux dates du festival, sur un format très intimiste, puisque ça correspond à leur registre. Donc une date à la maison de voisinage d'Auberge-en-Ville, et au musée de l'hôtel Dieu juste le lendemain à Mantes-la-Jolie. Alors la programmation est très vaste, je l'ai dit en début d'émission, 60 dates qui sont à retrouver sur le site blues-sur-scène.com avec, on l'a dit, pas que des concerts, mais énormément de choses faites pour les scolaires, pour les jeunes travailleurs du foyer de Mantes-la-Jolie. Je vais y arriver, merci beaucoup Chantal Sivelletti et Sébastien Picot d'avoir été avec nous sur Sensation. Le festival se déroulera du 15 au 26 novembre 2022, j'ai pas bugué pour la date. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.